Le noir contraste le blanc, la poésie accompagne l'actu. Dans cette 21e édition de Paris Photo, l'humain est au centre des objectifs. Première foire internationale sur l'art de la photographie, cette expo attire plus de 60 000 visiteurs tous les ans. Des œuvres historiques à la création contemporaine, un panorama complet est proposé dans ces allées du Grand Palais. On y rencontre également des maîtres de photographie tels que Tom Wood, Lisa Sarfati et bien Anton Rambourg, qui a réalisé cette année une série de portraits avec son smartphone Huawei. Pour moi, on vit dans une époque vraiment intéressante. Tout le monde peut être photographe aujourd'hui, tout le monde a l'accès à un smartphone qui fait des images de super bonne qualité. Ça me pousse à aller plus loin et à affiner mon écriture de photographe. La photographie est tellement accessible aujourd'hui, la technique ne pèse plus, c'est ce qu'on veut exprimer qui compte. Certes, la maniabilité du smartphone a permis une photographie instantanée prise sur le WIF, mais pour la direction de Paris Photo, c'est surtout un haut niveau artistique qui a fait briller cette collection dans la foire. On a été très sensibles au travail qu'on a pu faire avec Huawei depuis deux ans, parce que Huawei effectivement se positionne dans le domaine de l'excellence, avec notamment les objectifs, les cas qui sont associés au smartphone. En montée sur la scène internationale, les marques chinoises sont de plus en plus présentes dans le monde de la photographie. Des tréfiliers multifonctionnels au filtre cinématique en passant par des drones, elles sont nombreuses à être pionnières dans leur domaine. Les marques chinoises, pour eux, c'est un marché qui pénètre, avec déjà des marques bien représentées, bien implantées, donc déjà une force concurrente. Ces marques chinoises essayent de se différencier par des nouveautés, des nouvelles technologies. Ce sont bien les technologies les plus rares qui séduisent le plus grand nombre du public. Dans ce salon qui réunit toutes les grandes marques de l'image, le stand DJI est rempli des visiteurs intéressés. L'entreprise créée en 2006 à Shenzhen domine aujourd'hui complètement le marché. Six drones de loisirs sur dix vendus dans le monde sortent de ces ateliers. On assiste aujourd'hui à une nouvelle ère de perception des marques technologiques chinoises qui peut-être avant, auparavant, coquaient peut-être un petit peu des marques, par exemple américaines, voire japonaises. Et aujourd'hui on arrive vraiment au pivot où la Chine prend les devants en termes d'innovation. L'avantage de la Chine aujourd'hui, c'est bien entendu la croissance du marché intérieur et aussi bien sûr les ressources, notamment à Shenzhen, où tout l'écosystème est là pour faire en sorte que les producteurs de caméras, mais aussi d'autres technologies, peuvent se rassembler pour faire en sorte de développer les produits technologiques high-tech de demain. Vendus à moins de 1000 euros, ces drones ultra-compacts filment en 4K, voire déjà en 5K. De plus, DJI a lancé ses stabilisateurs de smartphone et de caméras Osmo en 2016, un pas de plus vers une démocratisation des technologies de cinéma. Oui, Uthien, CGTN, Paris.